Hey, bonjour tout le monde, je vous propose la 16e vidéo dédiée à Jenkins. On va voir un petit outil très pratique, le générateur de syntaxe pour les pipelines Jenkins. Alors c'est pratique quand on débute, c'est moins pratique quand on est en mode un peu plus avancé puisqu'en fait vous allez voir c'est extrêmement simple et au final ça apporte pas tant de choses que ça une fois qu'on a déjà pratiqué les pipelines. Alors nous quand on avait réalisé notre premier pipeline, on était parti du template qu'on a sur le lien qui est là, un template assez complet qui n'est pas forcément nécessaire en intégralité quand on veut lancer un pipeline le plus simple possible. Aujourd'hui ce qu'on va faire, on va utiliser notre éditeur, l'éditeur de syntaxe. On va utiliser notre dépôt Hello World et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une syntaxe un petit peu plus courte c'est-à-dire Node et un simple stage. Dedans on va y ajouter des actions et tout ça avec l'éditeur. Donc on va faire ça, on va créer un nouveau job qu'on va appeler mon deuxième pipeline. Voilà, je clique sur pipeline, je clique sur OK. Je me rends tout en bas. Donc là, si je clique sur pipeline syntaxe, j'ouvre un générateur de syntaxe. Donc nous ce qu'on veut dans un premier temps c'est un node. Pour pouvoir exécuter notre job, notre build, il faut qu'on lui affecte un node. Là, en l'occurrence, comme on a un master et qu'on n'a pas besoin d'affecter particulièrement sur un node précis, on met Node simplement sans éléments complémentaires. J'ai fait un copier-coller, voilà. Ensuite, ce qu'on va rajouter, on va rajouter notre stage. Dans la liste déroulante ici, on va rechercher stage. Et on va lui mettre un nom. Mettons build and run. Je clique sur generate, toujours. Je copie, je colle. Et là, comme on est en mode imbriqué, ça vient d'alimenter notre node. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer notre git. Tout simplement, on va se rendre ici. On va aller à git. Ici, je redescends. Voilà, j'ai git ici. Et on va lui préciser notre dépôt. Donc on va se rendre ici. On copie le lien git. On n'a pas de crédentiel. Si on en avait, automatiquement, Jenkins, quand on génère ici, donc on a une simple ligne avec très peu d'éléments, mais si on avait des crédentiels, il se référerait à l'ID des crédentiels que connaît Jenkins. Donc là, on fait notre git. Et ensuite, on va faire notre shell. Donc notre shell, même principe. On va se rendre dans la partie shell. Donc ici, sh. Et on va pouvoir éditer javac main.java. Donc notre main. Et puis, on va lancer un java sur la classe main. On fait un generate. On aurait pu, vous voyez, aussi mettre un label ici. On a la possibilité de le faire. Et là, on va coller. Ici, on fait un petit peu de mise en forme. Voilà. Là, on a des triple codes. Donc on peut se permettre de faire un petit peu de mise en forme. Ça permet d'être lisible. Et puis maintenant, j'ai sauvegardé. Je peux lancer le build. Voilà. Donc le build se lance. Donc là, il fait le git clone. Donc là, si je me rends... Donc là, on a bien un build run qui s'est lancé. On a un pipeline extrêmement simple puisqu'on a une seule étape. Et là, dedans, je retrouve la partie, c'est découpé maintenant en sous-partie. La partie git. Et la partie shell qui est ici. Voilà. Et la partie shell nous dit bien hello xavki. Ça, c'est aussi l'intérêt d'utiliser le générateur de syntaxe. Puisqu'en fait, lui, Jenkins est capable de reconnaître des sous-éléments. Du coup, ce qu'on a défini. Et de nous permettre d'utiliser ce petit accordéon, entre guillemets, pour pouvoir y voir plus clair. Voilà. Donc j'espère que cette partie vous a plu. On verra dans une prochaine vidéo comment utiliser le Jenkins file pour simplifier encore plus la vie. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao !